live on the joint tv show with the serious business bringing your back to the forefront le meilleur du hip hop international et c'est comme ça que ça se passe tous les mardis à partir de 13h30 aujourd'hui édition spéciale bien sûr membres collectifs du groupe section d'assaut après ils roulent en solo aujourd'hui pour la première fois dans the joint tv show with the serious business le fire in the house what's good boss ça va et toi ? attends qu'est ce qui te fait marrer ? non c'est ton accent américain je suis pas prêt pour ça moi non mais c'est rien c'est rien ça fait partie du feeling c'est cool c'est cool alors tout va bien ouais tout va bien merci ça va et toi bienvenue dans l'émission merci bienvenue au sénégal et dire que depuis 2010 on vous a pas eu mais là ça fait du bien de te voir en solo bah c'est cool écoute moi je suis très content d'être là le sénégal c'est mon pays d'origine donc voilà je suis vraiment très content d'être ici j'ai été très bien accueilli donc vraiment c'est que du bonheur d'accord ok d'accord pour tous ceux qui ne savent pas vite fait une petite brochure sur ta connexion avec section et tout ce qui a été accompli jusque là avant d'entendre ta carrière solo bah écoute effectivement je suis bien un membre de la section d'assaut un des membres fondateurs même donc voilà avec section d'assaut on a fait plein de belles choses le dernier album de la section d'assaut c'était l'apogée c'est vendu à presque un million d'exemplaires waouh on a fait une tournée on est passé en afrique d'ailleurs et puis bon bah on a commencé à s'essayer un peu en solo l'un après l'autre ok donc maître gims a sorti un premier album subliminal après il ya eu black m qui a sorti les yeux plus gros que le monde maître gims a ressorti un album moi j'arrive avec mon album il ya masca aussi le blanc de la section un album donc voilà on est dans une phase où on on s'essaye un peu en solo tu sais quand tu es un artiste voilà parce que quand tu es un artiste tu as besoin un moment de de t'épanouir voilà parce que quand tu es dans un groupe surtout un groupe comme la section d'assaut il y avait huit personnes dans le groupe tu vois tu fais beaucoup de concessions artistiques quand même donc voilà il ya un moment où tu as besoin d'imposer ton style ton monde donc c'est ce qu'on fait et puis on va tous se retrouver pour un dernier album section je pense fin 2017 fin 2017 voilà vous avez chacun largement le temps de se concentrer voilà il ya para kadama qui arrive aussi qu'un sénégalais arrive avec un gros 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 album d'ailleurs il sera là ce soir il va arriver ce soir donc il sera là samedi 12 il va monter sur scène avec moi sur un titre ou deux voilà vrai vrai en fait en gros aujourd'hui comment se porte le rap français depuis l'arrivée de section depuis l'arrivée dans le game il ya énormément de choses qui ont changé ça personne va le nier ouais c'est vrai aujourd'hui nous sommes 2016 comment se porte le rap français avec le projet ce qu'on veut le projet solo de chacun d'entre vous bah écoute en tout cas pour ce qui est des membres de la section on se porte plutôt bien maître game ça cartonne black m ça cartonne aussi moi je viens tout juste de sortir mais j'ai fait une bonne entrée l'album se vend bien il ya de très bons retours j'ai déjà été appelé un peu partout dans la france et même à l'étranger pour des concerts et tout ça donc pour ce qui est de la section en tout cas on a pas à en tout cas ouais super bon et puis après le rap français en général se porte très bien il ya des nouveaux talents qui arrivent avec beaucoup d'énergie je pense à niska je pense à gradur je pense à esprit noir qui est sénégalais aussi ok il ya la petite siana aussi il ya plein de jeunes artistes qui arrivent et qui ont énormément de pêche et qui vont qui vont faire plein de plein de belles choses je pense dans le rap français ok d'accord aujourd'hui étant le phare tu construis ta carrière solo tu viens de faire une bonne entrée comme tu viens de le dire alors nous sommes presque début 2016 à quoi on peut s'attendre en fait de toi bah écoute il va y avoir déjà une tournée en france à partir de mi avril et commençait à tourner aller partout en france et puis va par la suite à l'étranger j'ai un compte continuer à envoyer les singles tout au long de l'année sûrement faire une réédition peut-être de l'album et puis voilà écoute je vais pousser cet album jusqu'au bout aller chercher un disque d'or voir deux mêmes pourquoi pas donc voilà là maintenant un platine ouais on va pas avoir peur de viser la lune c'est clair et puis voilà là je suis dans une phase où j'ai envie de m'installer vraiment artistiquement en afrique ok plus précisément au sénégal parce que c'est mon pays d'origine je sais que j'ai un gros public ici je sais que voilà les sénégalais sont prêts à me donner de la force parce que je suis l'enfant du pays du sol donc voilà j'ai envie de de faire plein de choses ici au sénégal c'est pour ça que je suis venu avec scénar vision et vous et nous pour ce concert samedi au dôme d'ici plaza ok c'est pas sera pas le dernier concert j'ai bien l'attention de revenir non on va revenir sur le concert avec scénar vision donc là en écoutant le phare aujourd'hui c'est quoi ta vision du monde aujourd'hui en général pas de politique ou quoi que ce soit spécifiquement mais en général en tant qu'artiste c'est quoi ta vision du monde aujourd'hui le monde d'aujourd'hui c'est à dire c'est à dire quels sont les thèmes les plus abordés de ton album à dans mon album oui tu sais moi je parle beaucoup de rapports humains donc tu vois j'ai par exemple un titre qui s'appelle rappel là ça parle de d'un couple tu vois de ça parle de la façon dont dont les hommes ont du mal à comprendre les besoins des femmes on va dire tu sais les hommes ils sont sont pas très ouais ils sont pas souvent ils sont pas assez romantique etc je parle de ça de comment les femmes le perçoivent ok j'ai un thème aussi qui s'appelle un morceau pardon qui s'appelle grandi trop vite à grandi trop vite c'est un morceau dans lequel je mets à la place de mon père en fait ok et je me parle à moi le phare et voilà c'est en gros mon père qui se rend compte que je suis devenu un homme tu vois que je suis plus juste un un enfant et voilà il a il se rend compte que il m'a pas vu grandir finalement donc tu vois c'est des thèmes vraiment je pense qu'ils peuvent toucher tout le monde en tout cas c'est ce que j'essaie de faire tu vois toucher tout le monde à travers ma musique ok nota alors aujourd'hui c'est quoi ça fait comment s'est passé au fait de la connexion avec scénar vision alors la connexion avec scénar vision elle a commencé en 2010 je crois c'est fin 2010 et fin 2010 début 2011 on est venu avec la section d'assaut pour un concert organisé par la marmite du coeur voilà c'est là où on a rencontré tafa la brings et depuis on est resté on est resté en contact et voilà comme je te le disais tout à l'heure moi j'ai envie de faire des choses au sénégal donc j'ai appelé tafa je dis bon est ce que tu as quelque chose à me proposer au sénégal serait bien qu'on fasse quelque chose et voilà il a répondu présent tout de suite il a mis dans la boucle radine de vous et nous et voilà ils ont organisé ce concert au dôme du si plaza et il faut savoir qu'ils l'ont organisé en très peu de temps parce que je l'ai appelé quoi il ya trois semaines à peine ouais pour être honnête avec toi quand j'ai entendu bon le phare au drôme du si plaza je me suis dit mais attend mais pourquoi le drôme c'est un peu trop petit pour le faire c'est quand je me suis rendu compte que c'est sûr et certain que ça a été prévu en longue du coup courte délai voilà je dis bon il ya les conséquences à tout donc d'une d'assurement une histoire d'un autre part tu sais il faut il faut aller doucement moi ce que j'ai envie de faire au sénégal c'est un vrai travail et ça prend du temps tu vois il faut voir loin c'est pas le but de venir et de de faire une grosse salle moi j'avais envie de prendre la température déjà faire une petite salle tu vois et puis et puis même s'il ya des gens qui viennent et qui peuvent rentrer parce que c'est complet ou quoi ça leur donnera tout simplement encore plus envie de voir la prochaine fois ok et j'ai bien l'intention de revenir tu vois donc voilà commencer doucement avec une petite salle et puis voilà comme tu le dis avait pas énormément de temps pour préparer communiquer malgré ça ils ont fait un gros travail moi j'ai vu en arrivant ici des affiches partout dans dakar les flyers ouais c'est sur les radios on parle de radio voilà tout le monde en parle ils ont fait un gros travail je suis vraiment fier d'eux et je suis très content de travailler avec eux et voilà on commence doucement avec une petite salle et puis la prochaine fois on fera le grand théâtre et après on fera un stade voilà exactement alors là aujourd'hui je sais pas si tu en as entendu parler le rap sénégalais aujourd'hui se porte à merveille j'ai vu ça voilà donc en décembre 2015 nous avons organisé le gal séné pop awards il ya top awards qui s'est passé il n'y a pas longtemps nous avons énormément de révélations qui sont en train de faire de très 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 bonnes choses ok nous parlons de jeunes comme dix boudou guise nous à deux jeunes comme ngaqa blindé à l'oubri paradise d'un bourg des jeunes d'autres venues de rifou de koulak là aujourd'hui nous avons qu'un qui aussi qui semble qu'est ce qui se produit au grand théâtre ngaqa aussi qui prépare aussi un grand grand théâtre en fait aujourd'hui pour les hip hoppers prendre le grand théâtre pour un concert est un challenge en fait parce qu'ils disent que bon beaucoup de joueurs beaucoup de les rappeurs ne peuvent pas c'est ce qu'ils ont dit simon l'a réussi deux fois d'arrêt du familial a réussi ok d'apprent ce roman l'ont fait pendant pour fêter leurs vingt ans de carrière alors pourquoi pas la nouvelle génération qui font énormément plus de plus que certains roule school donc étant là bas je sais pas si t'entends de parler mais quel point quel 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 vision a tu eu en fait qu'est ce que tu penses du rap sénégalais aujourd'hui selon ce que tu as entendu ouais bah pour être honnête avec toi les noms que tu as cité bon je les connais pas encore je connais express nix kanabas bon simon daradji c'est des anciens je me souviens même ça et moi on l'a rencontré quand on est venu la première fois en 2010 donc je suis en train de découvrir sur la scène hip hop sénégalaise mais je suis déjà vraiment impressionné j'ai en tout cas ce que j'ai vu m'a énormément plu je trouve qu'en termes de beats de production on n'a rien à envier à personne en termes de vidéos aussi on n'a rien à envier à personne moi je pense qu'il ya un vrai 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 potentiel ici au sénégal et moi en tant qu'artiste internationale entre guillemets j'ai envie moi de venir faire des choses ici au sénégal pourquoi pas des featuring c'est de plus c'est là où je voulais en fait des artistes sénégalais bien sûr après il faut que ça se fasse au feeling aussi tu vois je pourrais pas bosser avec tout le monde je bosserai avec les artistes vraiment avec lesquels tu vois je sens que j'ai vraiment à la ressemble mais voilà c'est clair que pousser des artistes sénégalais moi ça fait partie de de mes de mes envies il faut que je prenne le temps de de bien découvrir toute la scène hip hop sénégalaise tu vois et voilà d'être sûr de bosser avec les gens qui me ressemble plus quoi ok no doubt alors mais juste une question entre guillemets comment penses-tu que le rap sénégalais peut s'être peut être exporté au niveau international en tant qu'artiste international entre guillemets contenu c'est la musique qui parlera c'est la musique qui parlera tu sais la musique il ya aucune frontière à partir du moment où vraiment tu fais de la bonne musique quelle que soit ta langue quelle que soit ta couleur ta manière de t'habiller ou ça ça ira ça traversera toutes les frontières tu vois et je pense que justement les les artistes sénégalais que j'ai vu en tout cas enfin que j'ai entendu je pense qu'ils ont un gros potentiel tu vois ouais le fait dans le joint tv show with a serious business et avec scénar vision et c'est comme ça que ça se passe et avant de partir qu'est ce que tu veux que tout le monde sache sur le fait qu'ils ne savent pas encore il ya beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur moi c'est que tu peux partager sur moi en tout cas ce que je peux dire aux sénégalais c'est que voilà je suis très content d'être ici je le disais tout à l'heure à nos amis de la radio moi je suis né en france j'ai grandi en france je parle pas encore le wolof mais voilà moi le sénégal c'est un pays que j'aime énormément j'ai envie de me rapprocher de mon pays donc voilà sénégalais sénégalaise adoptez moi je suis l'enfant du pays j'ai envie de renouer vraiment et que avec le sénégal d'apprendre le wolof et de de m'installer même ici à long terme donc voilà moi je suis là j'ai envie de faire des choses même avec les artistes sénégalais envie de représenter le sénégal à travers le monde et voilà encore une fois je suis sénégalais dans l'âme et j'espère que vous serez là pour me soutenir encore une fois rappelé où est-ce qu'il peut se procurer l'album le titre sur qu'elle a ma zone itunes dans la surprenée sur tous les réseaux qui tune 10 heures spotify mon album est disponible je vais essayer d'amener des albums en cd en cd ouais je vais essayer de faire venir des cartons et des cartons pour les mettre en vente un peu un peu partout dans le sénégal les marchés les points de vente habituel quoi sur et puis comme je vous l'ai dit je reviendrai de toute façon voilà sénégal c'est mon pays aussi donc on va faire des belles choses boumpec big up à tout le monde big up à tous ceux qui nous suivent big up à sénat vision jidiaq moustaphe et toute l'équipe bien sûr de le faire et tous ceux qui l'accompagnent security management everybody one last question one last question au lit à c'est quoi la chose la plus dangereuse dans l'industrie musicale en un seul mot en un seul mot ça va être compliqué il le faut en un seul mot chose la plus dangereuse c'est la question de l'émission en un seul mot dans le dans le milieu de la musique oui j'adore ce visage c'est par rapport à toi c'est par rapport à toi et ce que t'as parcouru personnellement en tant qu'artiste moi parce que ça n'a pas forcément le même parcours que 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 jay z ou et quand ou bien c'est où ou pour pas où la fouine toi personnellement je parlais de moi oui parce que chacun chacun ça s'arrête il ya l'été dit de l'argent et que tu te dis les groupes il ya que tu te dis le business en tant que tel il y en a qui te disent la drogue il y en a qui te disent la piraterie dépendant de quel pays c'est donc toi c'est moi personnellement voilà moi personnellement ce qui m'a gêné en un seul mot sera pas possible mais attends même si tu as une liste il ya un numéro écoute moi je vais t'expliquer oui imaginer dans le business et je te laisserai trouver le mot qui résume tout ça ok alors attend indirectement tu veux tout la question c'est ça dans moi je vais dire le ski ce qui est dangereux dans ce milieu c'est d'oublier d'où tu viens de prendre la grosse tête de changer humainement tu vois tu peux être une star tu peux remplir des salles de concert et vendre des millions de cd mais il faut jamais oublier d'où tu viens et il faut voilà rester le plus humain possible